Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler, de mon avis, sur le premier épisode de la saison 3 de Star Wars The Mandalorian. Et donc, commençons. L'armurière des Mandaloriens forge un nouveau casque pour un enfant trouvé qui a été accepté par le credo. Une cérémonie a lieu au cours de laquelle il doit jurer de ne jamais retirer son casque devant tout le monde, mais cela est interrompu lorsqu'un monstre ressemblant à un crocodile attaque la tribu. Le clan échoue initialement à se défendre, mais ils sont sauvés par Din Djarin et Grogu qui ont été réunis dans le livre de Boba Fett. Donc, le même Din parle avec l'armurière, exprimant sa conviction qu'il peut aller à Mandalore et se baigner dans les eaux vivantes pour être réadmis dans le clan, étant donné qu'il est désormais considéré comme un apostat après avoir révélé qu'il avait enlevé son casque dans le livre de Boba Fett. Donc, l'armurière accepte et qu'il sera réintégré dans le clan s'il y parvient. Donc ensuite, Din et Grogu se rendent à Nevaro, où ils retrouvent Griff Carga, qui propose un endroit où vivre, mais Din refuse. Les deux sont interrompus par une bande de pirates qui étaient membres de la guilde de Griff Carga. Ils les tuent tous, sauf un, dans une confrontation, et le pirate survivant nommé Vayne est envoyé informer les autres que Carga ne tolérera pas les pirates à Nevaro. Ensuite, Din explique qu'il prévoit de réanimer IG-11, car il a besoin d'un droïde à ses côtés sur Mandalore. Il récupère ce qui reste du droïde sur sa statue commémoratif et tente de le réanimer. Ils y parviennent, mais IG-11 revient à sa programmation d'origine, de tuer Grogu. Mais après l'avou réteint, il demande de l'aide à des mécaniciens antéliens, donc la même espèce que Baboufric, dans l'épisode 9, donc l'ascenseur de Skywalker. Et ils informent Din qu'il a besoin d'un noyau de mémoire pour réparer IG-11. Il part sur Nevaro à sa recherche et demande à Griff Carga de s'occuper d'IG-11 pendant son absence. Mais alors qu'ils tentent de quitter Nevaro, Din et Grogu sont attaqués par une bande de pirates, dont celui qu'ils ont épargné plus tôt. Ils sont finalement conduits à leur chef, Gorian Shard, qui demande à Din de se rendre. Din saute dans l'hyperespace et se dirige vers Kalevala, une planète du système Mandalore, où vit Bo-Katan, désormais dans le château ancestral de sa famille. Et elle explique à Din qu'il n'a plus l'intention d'être chef des Mandaloriens, car ses alliés l'ont abandonné, devenant des mercenaires après avoir échoué à récupérer le sabre noir de Moff Gideon. Din explique son plan pour chercher la rédemption dans les eaux vivantes, sous les mines de Mandalore. Ce à quoi Bo-Katan exprime son indifférence, lui disant que la planète est maudite. Elle l'informe que les mines se trouvent sous le Civic Center avant de l'envoyer. Et c'est la fin de ce premier épisode. Alors qu'est-ce que j'en aurais pensé ? Alors globalement, c'est un bon épisode pour nous remettre dans le bain de cette série. Et donc le début avec le rite de passage des Mandaloriens, franchement, il était vraiment pas mal. Si bon, je trouve que parfois les casques de certains Mandaloriens, ils étaient un peu bizarres, notamment ceux des enfants. Et donc le combat qui s'en suit après avec la créature, franchement, il est assez stylé. Et la créature aussi, elle est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, quand j'y repense, Dean, ça fait... Depuis la saison 2, il n'arrête pas de faire face à des monstres géants. D'abord le dragon Krayt, ensuite le Rancor, maintenant cette espèce de monstre aquatique. Enfin, très clairement, Dean, il aime bien faire face à des monstres géants. Et pour le retour de Grogu, je me répète, mais je me demande toujours pourquoi est-ce qu'ils ont tout mis dans le livre de Boba Fett au lieu d'attendre cette saison. Et en plus, tous ceux qui n'ont pas vu la série Boba Fett, il y en a beaucoup qui vont pas comprendre pourquoi Grogu est de retour. Enfin, franchement, voilà quoi. Donc alors, Grifkaria, ça fait plaisir de le revoir parce que ça fait depuis le quatrième épisode de la saison 2 de Mando qu'on ne l'a pas vu. Et j'étais d'ailleurs étonné qu'il n'était pas dans l'épisode final de la saison 2. Et donc alors, pour le passage avec les pirates, alors en vrai, je trouve qu'en vrai, c'était pas vraiment trop utile. Surtout qu'en plus, ça met en place des antagonistes plutôt secondaires. Donc voilà. Et en plus, qui n'ont pas vraiment un grand impact sur la série en elle-même. Et pour le chef des pirates, franchement, c'est David Jones version Star Wars. Je suis désolé, on dirait avec ces espèces d'algues à la place de la barbe. Enfin, voilà quoi. Et la partie avec Igeos qui tente d'attaquer Grogu, ça franchement, c'était plutôt flippant. Et donc, et à part ça, en vrai, cet épisode, c'est un commencement plutôt bon pour cette saison. Même si malheureusement, cette saison n'est pas la meilleure. Et donc à part ça, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant cet épisode. Pour ce qui est de ma note, ce serait 9 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et à la prochaine.